Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette dernière guidance du mois de novembre. Alors ça s'annonce tout doucement Noël, les jours de partage, le lait de poule, les biscuits de Noël, je ne sais pas quelles sont vos petites traditions de Noël, vous pouvez me les partager en commentaire, moi ça me fait plaisir d'en apprendre un petit peu sur vous, de vous découvrir aussi. Donc moi ça va être aujourd'hui Père Noël secret pour la maison puisque je vais décorer le sapin tout tranquillement pendant que les enfants sont à l'école et puis sinon au travail, eh bien au travail je propose un petit calendrier de l'Avent et je vous propose aussi, je vous le rappelle pour ceux qui auraient manqué la guidance d'hier, je propose un calendrier de l'Avent à partir de demain. N'hésitez pas à commenter les publications sur Youtube et chaque jour je piocherai parmi ceux qui ont commenté un gagnant et ensuite je le contacterai pour lui envoyer son petit cadeau. En attendant pour cette guidance, on vous dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'honneur, vous et vous seul, vous et votre lumière, c'est vous qui comptez mes petites étoiles et les belles âmes qui arrivaient sur cette vidéo, c'est vraiment vous qui comptez, pas de compromis. Vous avez votre place, elle est tout à fait disponible pour vous, il est temps de venir la chercher donc pas de compromis, on prend sa place et on s'installe et on accepte d'être une lumière et d'avoir quelque chose à partager avec les autres. On arrête de penser que les autres sont les seuls à avoir quelque chose à apporter au monde, que eux ils savent mieux faire ci, mieux faire ça, etc. Vous aussi vous avez des qualités et il est temps que les autres s'en rendent compte. Voilà, aujourd'hui on ne tape pas du poing sur la table mais on éblouit les autres de notre belle lumière. Donc je vous engage à cela et on est avec la cigogne aujourd'hui dans sa version renversée. Et hop, la Miss cigogne est ici. Donc la cigogne, c'est un bel animal, un bel oiseau qui va nous apporter énormément de choses selon ce qu'on lui demande. En général ce sont des enfants qu'on lui demande et la cigogne c'est avant tout un animal d'introspection qui nous parle effectivement de naissance et de fécondité mais qui nous parle aussi de voyage, de bonnes nouvelles et puis d'une sécurité affective. Donc aujourd'hui vous avez toute votre place, quoi que vous vous preniez comme décision, ça va être toléré, accepté dans la bienveillance puisque vous avez toute votre place dans le monde. Sachez que chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'ouest célèbre l'avènement du sacre de la vie. C'est vraiment magnifique comme message parce qu'il y a vraiment un renouveau qui se met en place depuis le lâcher prise d'il y a quelques jours. Et là, dans cette carte-là, on a pour certains des difficultés à mettre au monde des projets, pour d'autres ça vient tout doucement parce que vous acceptez enfin de vous rendre justice, de mettre en avant votre valeur, ça y est vous vous dites maintenant je vis pour moi, c'est moi qui compte, les autres comptent aussi bien sûr mais je compte avant tout. Vous allez avec cette carte-là être à la recherche d'une fratrie d'âmes, c'est-à-dire d'une famille d'âmes, d'âmes qui vous ressemblent. Donc peut-être que vous en avez déjà trouvé certaines mais je pense qu'aujourd'hui vous allez pouvoir en trouver d'autres. Et pour terminer, cette cigogne en fait elle va vous apporter ce qui vous manque. Donc selon ce qui vous manque et selon vos souhaits que vous aurez fait à la lune, vous allez voir vos souhaits, vos vœux se réaliser. Donc je vous le souhaite très fort mes petites étoiles et les belles âmes qui sont là pour cette guidance. J'espère d'ailleurs que pour les belles âmes qui sont là, ça va résonner. Si ce n'est pas le cas, je vous invite quand même à partager la vidéo pour faire voyager le message. On nous parle aujourd'hui d'écoute, il est important de s'écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur. D'accord ? Donc soyez très attentifs à ça. Le feu intérieur ne vous quitte pas mes petites étoiles puisqu'elle était déjà là hier. Ce feu intérieur, il y a vraiment quelque chose qui vous anime, une belle énergie qui vous pousse vers l'avant et qui vous amène vers cette liberté tant attendue, une liberté retrouvée pour d'autres dans le domaine sentimental comme professionnel. On parle encore d'un autre sens, celui de voir, vous acceptez enfin de voir peut-être une vérité que vous ne voyez pas avant ou en tout cas vous acceptez d'avoir un regard différent sur le monde qui vous entoure et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est très très positif aussi. Et on continue, regardez-moi ça, ça vous amène non seulement vers la liberté mais vers la prospérité. Vous allez enfin pouvoir avancer, vous épanouir au niveau professionnel, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Peut-être que vous allez enfin avoir cette promotion que vous attendiez, cette augmentation dont vous aviez besoin. Et puis ça peut être aussi dans le domaine sentimental, relationnel. Donc là il y a vraiment, je vous dis, un vent de renouveau. C'est comme si, ça y est, vous découvrez votre deuxième vie. Vous avez compris, il y a un petit bouquin qui s'appelle... J'ai plus le titre en tête mais il faut que je le retrouve parce qu'il est vraiment sympa. En fait on se rend compte de notre vie, de notre deuxième vie quand on se rend compte qu'on en a qu'une ou quelque chose comme cela. Je vous le mettrai en lien dans la barre de description parce qu'il est vraiment sympathique. Et là il y a un travail à faire aussi sur la lignée, c'est-à-dire peut-être vous reconnecter pour certains à votre famille, longtemps perdu de vue pour une raison ou une autre. Pour d'autres, travaillez sur votre lignée parce qu'il y a justement cette famille d'âmes à retrouver qui n'est peut-être pas forcément dans votre famille mais il y a quelque chose à y creuser. Et puis pour terminer, dans le domaine professionnel, il est peut-être temps pour chacun d'entre vous de trouver la famille de métier qui vous convient enfin, qui vous épanouira. Alors je vais prendre des cartes ou une carte, voilà, des portes de l'intuition pour voir quel est le message qui nous accompagne ce matin. On nous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y en a dans le domaine sentimental qui voient clair. Ça y est, ils voient clair dans le jeu de l'autre peut-être, ils voient clair dans ce qu'ils cherchent enfin, si vous êtes célibataire et puis pour ceux qui sont en couple, vous voyez clair dans ce qui se passe, dans votre relation, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas mais en tout cas, on vous dit de rester debout car tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là aussi, si vous êtes célibataire, ça vous amène vers une histoire. Si vous êtes séparé ou en séparation, on vous dit de continuer à rester debout parce que ça va vraiment vous aider et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien on reste debout peut-être dans l'adversité, dans la difficulté sur laquelle vous êtes en ce moment. On termine avec la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Regardez, depuis tout à l'heure je vous dis que ça y est, vous trouvez votre place, le vent de renouveau est arrivé, vous êtes à votre place en ce moment. et bien à votre place, il vous a fallu du temps, il a fallu des douleurs peut-être, des efforts pour certains mais ça y est, vous êtes enfin à votre place et cette place vous n'allez la laisser à personne d'autre. Là c'est la part du lion comme on dit et elle est pour vous. Enfin vous allez mériter ce bonheur tant attendu que vous espériez depuis tant d'années, tant de mois, tant de semaines. Donc là le bonheur est à votre porte, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas le bonheur, oui, est à votre porte. Hop ! Alors je n'en prends qu'une. Pense à toi avec légèreté et au monde avec profondeur. C'est une citation qui nous vient du Japon de Miyamoto Musashi. Pense à toi avec légèreté et au monde avec profondeur. En tout cas mes petites étoiles, je vous dis effectivement, pensez à vous, vous le méritez. Le bonheur est à votre porte. Je n'arrête pas de répéter ça parce que c'est vraiment un message de mon guide. Le bonheur est à votre porte, je vous le souhaite. Je vous invite à partager la vidéo si le cœur vous en dit, que le message est résonné pour vous ou pas. Je vous invite à liker et à commenter aussi si vous le souhaitez. Pour s'abonner c'est simple, vous cliquez juste à la fin de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur le choix du papillon Facebook et Insta pour des publications écrites et des partages de podcasts qui ne vont pas tarder. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à demain. Attention, demain commence le calendrier de l'avent du choix du papillon. Je vous invite à liker et je vous invite à liker.